L'accueil et l'enthousiasme de Marla, un réconfort inestimable pour les participants à la diagonale des fous. De quoi repartir sur les sentiers, à l'aise comme des truites dans l'eau sur une étape de liaison plus stratégique qu'elle n'y paraît. Quand on quitte Marla, c'est quand même un gros ravitaillement. Donc voilà, on a bien fait le plat d'énergie de tout ce qu'il faut. Et on va aborder une petite montée qui est quand même pas longue, mais qui va faire très mal. Donc il faut vraiment bien gérer cette montée pour arriver à la plaine des Tamarins. Après, il n'y a plus vraiment de très grosses difficultés, mais toujours bien gérer pour arriver au col des bœufs. Après, ça va être de la descente, le sentier scout est agréable pour arriver jusqu'à la plaque. Une montée assez sèche vers le col des bœufs, une descente technique sur le sentier scout et des petits passages à guet qui peuvent surprendre les participants les moins lucides. Mais pour les épouclins et Jean-Pierre Grandin... Pour un bon trailer qui a l'habitude, c'est pas... Non, il n'y a pas... Là, franchement, il n'y a pas de difficultés. C'est pas... C'est pas vraiment des difficultés, quoi. C'est... C'est pour les marcheurs, ça peut être compliqué, mais pour les trailers, c'est pas une difficulté. En enjambant les escaliers pour accéder à la plaine des Tamarins, un totem en guise d'avertissement. Pas d'inquiétude, aucune trace de beau vidéo style jusqu'au col des bœufs. C'est vrai, bien, quand on est dans la plaine des Tamarins, c'est un endroit où on peut pas, là où ils coudent bien une petite joie de santé. Franchement, il est agréable, quoi. Premier réunionnais et septième au classement général, Jean-Pierre Grandin a été la révélation de l'édition 2017 du Grand Raid, déjà vainqueur l'année précédente du trail de Bourbon. La course à pied et lui, une histoire qui remonte à l'enfance. Le fait d'être ma faté, bien, au niveau sport, bien, n'a pas trop grand-chose non plus, on va dire, quoi. Et après, bien, les cousins, t'es coulé un petit peu, et bien, elle a venu un petit peu comme ça. Après, un jour, bien, après, le cousin, mon frère, après, mon frère, à un moment donné, il me dit, bien, allez, on coulé un petit peu, quoi. Du coup, bien, moi, maintenant, basket, bien, allez, comme ça. Il me dit, bien, ça, quoi, dans le bois, il a gagné quoi, allez, quoi, dans le bois, quoi. Et du coup, moi, parti pour une première fois, bien, après, on prend le goût, bien, il devient une drogue. Après, bien, voilà, le sport, il est venu comme ça, et maintenant, moi, là-dedans, bien, il aime ça, quoi. C'est le fait d'être dans la nature, les contacts, on rencontre plein de gens, bien, on découvre plein de choses. La descente du sentier scout vers la plaque s'étire sur une dizaine de kilomètres avec un dénivelé négatif de 1200 mètres, un profil qui convient aux cabris et aux amateurs de sensations fortes, avec des passages sur les crêtes et en sous-bois.